L'Iran tire des missiles sur Israël. Oui, le ciel de Tel Aviv s'est tout à l'heure embrasé en pleine nuit. Les Etats-Unis avaient prévenu il y a quelques heures seulement d'une attaque imminente de l'Iran. Elle est donc arrivée et elle a aussi visé Jérusalem. Des centaines de missiles, au moins 400. Une pluie continue au son des sirènes d'alarme et du fracas des interceptions des missiles par le Dôme de Fer, ce dispositif de défense israélien. A l'instant, les secours israéliens évoquent deux blessés légers. C'est le premier bilan pour l'instant de cette attaque. Ce qui veut dire que certains missiles ou peut-être certains débris de ces missiles sont tombés sur des personnes à Tel Aviv. En tout cas, ils ont été détruits les uns après les autres, ces missiles iraniens, avec l'aide des Etats-Unis. Joe Biden, il y a quelques minutes, a donné l'ordre à son armée d'intercepter également ces missiles. Les deux plus grandes villes israéliennes ont cette fois été visées. Alors qu'en avril déjà, l'Iran avait lancé une attaque inédite. 350 drones explosifs qui avaient été détruits, pour le coup, quasi intégralement par Israël, sans faire de gros dégâts. Mais cette fois, au moment des tirs de missiles iraniens, il y a quelques heures seulement, des rafales d'armes automatiques ont retenti à Tel Aviv. Elle a sorti d'un tramway, à l'arrêt du tramway, un attentat terroriste selon Israël. Huit morts confirmées pour l'instant par la police, qui affirment que les deux terroristes ont été neutralisés. Ce soir, le trafic aérien est entièrement interrompu à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Espace aérien fermé en Irak voisine. En Israël, les sirènes d'alarme ont retenti en fait toute la journée, notamment comme ici au centre du pays, avec l'explosion sur cette route d'une roquette tirée cette fois par le Hezbollah. L'Iran dit ce soir avoir frappé en réponse à la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas dans l'opération militaire israélienne, qui se poursuit en cette opération. Ce que vous voyez, ce sont des images de la nuit dernière diffusées par l'armée israélienne elle-même. Elle affirme que des soldats israéliens ont conduit des raids localisés au sol au Liban, ce qui serait une première en 17 ans. Israël affirme avoir prévenu l'allié américain de l'existence de ces raids, sauf que l'armée libanaise dit ne pas les avoir constatés, pas plus que l'ONU. Quoi qu'il en soit, les casques bleus affirment ne plus pouvoir patrouiller à cause de ces opérations israéliennes. Israël qui a continué ses frappes il y a quelques heures encore. Vous allez les voir filmer ce matin au sud du Liban, c'est l'un des fiefs du Hezbollah. La nuit dernière aussi à Beyrouth, la capitale libanaise, des frappes à chaque fois censées viser des objectifs terroristes du Hezbollah. Et l'armée israélienne achemine des renfortes et afin de filmer, ce sont des images qui datent d'aujourd'hui, des véhicules militaires en direction du nord. Les soldats comme cette jeune femme israélienne qui font le V de la victoire de l'autre côté de la frontière au Liban. Un million de personnes ont pour l'instant dû fuir leur maison, ça veut dire un habitant sur cinq. Beaucoup de familles se retrouvent perdues, soit dans les aéroports, soit aérées dans les rues de Beyrouth. Comme ici, filmé par les caméras de la chaîne britannique Sky News. Une frappe israélienne a touché également ces dernières années, la zone d'un camp de réfugiés palestinien. C'est en fait la maison d'un responsable du bras armé du FATA, l'organisation palestinienne, qui était visée d'après Israël. En tout cas, l'offensive au Liban, elle est dénoncée par la Russie, par la Chine aussi, qui a dit son inquiétude. La France également, par la voix de notre chef de la diplomatie, Jean-Noël Barraud, qui s'est rendu sur place. Emmanuel Macron, le chef de l'État, réunit ce soir un conseil de défense à l'Élysée et envoie d'ailleurs au Liban le navire porte-hélicoptère, le Dixmude. Il va arriver dans cinq ou six jours sur zone pour, le cas échéant, évacuer les ressortissants français. Il y en a 23 000 qui vivent au Liban. Et enfin, j'ajoute que le régime des Mollahs en Iran prévient déjà Israël d'une riposte terrible en cas d'attaque israélienne à la suite de ces centaines de missiles que je vous ai montrés tout à l'heure, tirés par l'Iran sur Israël. Aux États-Unis, la tempête Hélène bouscule la campagne présidentielle. Elle a fait au moins 130 morts, ce cataclysme qui a entraîné des coulées de boue aux États-Unis. L'ouragan Hélène a beau avoir été rétrogradé en tempête tropicale peu de temps après avoir touché terre en Floride, tout le sud-est des États-Unis ont été dévastés avec des vents à 225 km heure, 2 millions de personnes privées de courant aux États-Unis. Et puis il y a des villes complètement détruites, des milliers de sinistrés et certaines histoires hollywoodiennes. Ils aiment bien ça aux États-Unis, des sauvetages par exemple filmés comme ici. Et voici même un journaliste de Fox News qui interrompt son direct pour sauver une femme en détresse. Voilà, Bob le héros journaliste qui a sauvé une dame. Les Américains sont aussi passionnés pour les sauvetages de chiens, là aussi filmés et dont les vidéos ont parfois été vues plusieurs millions de fois. Mais immédiatement après le passage de l'ouragan dans le paysage de dévastation, Hélène est surtout devenue un champ de bataille politique. Donald Trump, l'ancien président, s'est rendu hier en Géorgie, l'un des États les plus touchés. Il a mollement appelé à l'unité nationale tout en martelant le contraire. Le voici qui s'en prend sur le tarmac au président Biden et à la vice-présidente Kamala Harris. Voilà, sauf que Trump est immédiatement démenti par le gouverneur de Géorgie qui se trouve être un républicain, Brian Kemp. Mais l'offensive des Trumpistes ne s'est pas arrêtée là. Et vous allez voir un tweet d'Elon Musk. Non seulement il accuse Joe Biden de ne rien faire, mais il affirme, c'est lui qui publie cette photo, que le président était sur une plage au moment de l'ouragan. Mais cette photo, elle date en fait du mois dernier. Colère de Joe Biden qui est obligé de se justifier. Le but de Trump, c'est que son récit infuse, peu importe qu'il soit vrai ou pas. Sa rivale Kamala Harris, qui est donc la vice-présidente en exercice, elle tente une communication plus sobre. Elle est venue notamment féliciter l'équivalent de notre sécurité civile. Et pour ne rien arranger, les dockers des grands ports de la côte est américaine se mettent en grève. Ça va du Texas au Maine, en passant par Baltimore, New York, Boston. C'est inédit en 50 ans. C'est un pan de l'économie américaine qui est à l'arrêt à 35 jours seulement du vote. Et pour vous dire l'enjeu du moment, l'ancien président Jimmy Carter fête aujourd'hui ses 100 ans. Là, on le voit à sa dernière sortie publique, c'était pour l'enterrement de sa femme il y a presque un an. Il est en soins intensifs. Sa vie ne tient qu'à un fil, mais il tient pour pouvoir voter Kamala Harris. C'est ce qu'il a déclaré à son fils cet été. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson jette comme à son habitude un pavé dans la main. Un pavé au sens littéral du terme puisqu'il s'agit là de ses mémoires. Apparaître à la fin de la semaine prochaine, ça s'appelle déchaîné. Boris Johnson déchaîné, les bonnes feuilles ont déjà été publiées. Il parle d'Emmanuel Macron, il se moque de son accent frenchy. Et il dit surtout que le président français est une véritable nuisance. C'est le mot qu'il utilise sur certains sujets comme l'immigration. Pour lui, Emmanuel Macron laisse exprès des migrants traverser la Manche pour punir le peuple britannique du Brexit et pour que la situation s'enlise. On apprend aussi, c'est plus rocambolesque, que Boris Johnson avait un plan en plein Covid à attaquer les Pays-Bas pour mettre la main sur leur vaccin. Ce n'est pas sérieux. Ce week-end, nous avons appris que Boris Johnson était prêt à invader les Néderlands afin de récupérer les vaccins. Boris Johnson n'a pas invadé les Néderlands, même si vous pensez que ça serait génial. Je pense que ça serait génial. Boris Johnson qui a enfin choqué une partie du Royaume-Uni parce qu'il donne des précisions sur les causes de la mort de la reine. Elle serait morte, selon lui, d'un cancer des eaux. Alors là, c'est trop intime. « Too much information », comme disent les Britanniques. Oui, le pavé de Boris Johnson, il sort dans quelques jours en Grande-Bretagne. Mais en France, ce sera un peu plus tard, à la mi-novembre. Ça vous inspire quoi, Ludovic Bigogne ? Ça ne nous surprend pas vraiment parce qu'on avait bien compris que derrière les sourires de façade, ça ne se passait pas très bien entre eux. C'est toujours très amusant de voir le regard des dirigeants étrangers sur nos dirigeants à nous. Moi, je me souviens, par exemple, quand Barack Obama avait sorti ses mémoires, il allumait Sarkozy comme pas permis. Donc, on attend les mémoires de Merkel dans quelques semaines. On verra ce qu'elle dit. Elle, elle a connu beaucoup de présidents français. Sarkozy, Hollande, Chirac et Macron. Et donc, ça va être intéressant de voir si elle balance. Elle va balancer ou pas, Angela ? Est-ce que c'est le genre d'Angela ? Non, alors non. Ah bon ? Alors ça, ce n'est pas très vendeur. Non, mais on sait, d'Angela, on sait avec qui elle s'entendait bien et avec qui elle s'entendait moins bien. C'est une notariété publique. Enfin, on n'a pas beaucoup de surprises. N'achetez pas les mémoires d'Angela Merkel. Peut-être celle de Boris Johnson.